Et donc, voilà, nous sommes très heureux. Donc, je prends le relais de Carlo Ossola. Et comme vous l'a dit Antoine Compagnon tout à l'heure, il y a eu un léger changement de programme en raison d'un léger problème de santé. Jean-Charles Darmon n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi. Donc, nous lui adressons nos voeux de prompt rétablissement. Mais, alors, c'était quelque chose, je crois, que signalait Michel Zinck ce matin. Il s'agit de réunir dans ce colloque d'hommage les proches, les gens qui ont côtoyé, qui ont pensé avec Marc Fumaroli et entrer dans la bibliothèque de Marc Fumaroli, si l'on pense que les livres, selon un vieux topos, les livres sont les meilleurs amis des hommes, le topos peut aussi se renverser, à savoir que voir les meilleurs amis des personnes disparues, c'est aussi entrer dans leur bibliothèque, c'est aussi entrer dans leur esprit. Jean-Charles Darmon était un disciple proche de Marc Fumaroli, mais nous avons également la chance d'accueillir, avec Florence Vieumier-Laurens, qui est professeure de littérature de l'âge classique à l'Université de Bretagne Occidentale, une autre grande disciple de Marc Fumaroli, et qui, vraiment, continue son travail, en particulier sur la République des Lettres. Je ne vais pas entrer dans votre propos, mais je crois que vous allez présenter un ouvrage que vous avez publié sur cette anthologie de la République des Lettres, qui est totalement dans la lignée du travail de Marc Fumaroli. Et donc, eh bien, chère Florence, je vous cède la parole pour une intervention intitulée, et je trouve que c'est intéressant d'entendre le latin dans ce colloque, dans cette assemblée, puisque le latin était précisément la langue de cette République des Lettres, une intervention intitulée « Respublica Romana Christiana Litteraria ». Je vous donne la parole. Dans l'avant-propos qui ouvre l'anthologie de la République des Lettres, que je vous montre un exemplaire, publiée ce mois-ci, ce mois de mai, plutôt, aux belles lettres, en hommage à son livre phare par Pierre-Laurence, Colette Nativel et moi-même, Marc Fumaroli s'attarde avec un soupçon de nostalgie sur la période antérieure à la Révolution française et au surgissement des nationalismes, où l'Europe s'est reconnue comme une communauté unie par le partage d'une culture. Et se demandant à quel moment et de quelle façon ce projet avait pu prendre corps, il désigne sans hésiter Petrarch et l'immense corpus de sa correspondance. C'est cette intuition que nous voudrions développer aujourd'hui, mais pour la mettre en perspective, il nous semble nécessaire de nous arrêter sur deux autres moments de l'histoire qui ont illustré, chacun à sa façon, l'existence d'un État transcendant les frontières et unissant, qui par la loi, qui par la foi, les sujets de tout un continent. Le premier est l'œuvre de la Rome païenne, un article remarqué de Pierre Grimald, prenant prétexte d'un vers fameux du « Eotone timor ou menos » de Terence, « Nil ou mani ame alienum puto » c'est-à-dire « Rien d'humain ne me semble étranger » qui n'a pas son correspondant dans la comédie source de Ménandre, dignait à la philanthropia grecque, simple vertu de bienveillance à l'égard de son prochain, d'avoir les mêmes prolongements que l'humanitas latine, laquelle suppose l'appartenance à une même essence. Et après avoir relevé les derniers mots de Sénèque dans la Constance du sage, « Res publica humani generis » « La république du genre humain » et cette phrase du « Deo Tio » « Duas res publicas animo complexe amour » c'est-à-dire « Nous avons à l'esprit deux républiques » l'une vaste et vraiment publique qui contient les dieux et les hommes, l'autre à laquelle nous sommes assignés par la naissance. Il renvoie à la source de ce concept, à Cicéron, qui dans les lois explique que les dieux et les hommes, par la raison, forment une seule cité, qui est le monde entier. L'intérêt de l'analyse de Pierre Grimald est qu'elle fait le lien entre la thèse philosophique qui a pu s'inspirer de la réflexion grecque la plus récente, je pense à Panithius, et une tendance profonde et ancienne de l'âme latine, une aptitude à dépasser le concept par le droit, par la création d'une sociétas iuris, patrie de droit au-dessus des patries natales de chacun. Cela, évidemment, commence avec l'enlèvement des Sabines, commenté ainsi par Tacite, honneur à Romulus, qui le même jour vit ses voisins à la fois ennemis et citoyens. Cela continue au premier siècle avec l'intégration des Italiens dans la cité et l'extension progressive de l'État aux limites de la péninsule, puis de l'Empire, qui dans le recensement d'Auguste en XIV, l'année même de sa mort, compte environ 4 937 000 sujets, dont une large part de provinciaux. Mais ce sont précisément deux empereurs nés hors d'Italie, Claude et Caracalla, qui sont allés le plus loin en élargissant l'octroi de la citoyenneté dans deux textes majeurs produits sur le sujet, la table claudienne et la constitution antonine. La table claudienne est le nom donné à la retranscription du discours prononcé par l'empereur Claude devant le Sénat en août 48. Gravée sur une plaque de marbre, elle a été retrouvée à Lyon et on peut la voir au musée gallo-romain de la ville. Par ce texte, Claude souhaitait étendre la citoyenneté aux notables de la Gaule chevelue. Mais ce plaidoyer pour une assimilation progressive dérivant vers l'intégration fut retoquée par le Sénat et il faudra attendre le règne de Caracalla près d'un siècle et demi plus tard, en 212, pour que le projet aboutisse, octroyant la citoyenneté romaine à tout homme libre résidant sur les territoires de l'Empire romain. Quinze mots d'une concision étourdissante que nous livre le papyrus consacré, comptant, conservé à la bibliothèque de l'université de Giesn. Je donne la citoyenneté romaine, je traduis donc, à tous les pérégrins du monde habité, toutes les formes d'organisation municipale étant maintenues, exception faite pour les didikis. Par cette décision, enregistrée par le juriste ulpien dans le Digeste, tout homme libre sur cet immense territoire conquis par les armes devient citoyen romain et jouit des droits relatifs à son statut. Il acquiert la possibilité de transmettre à ses héritiers les attributs conférés par son rang. Il peut, sous forme de testament, s'assurer du respect de ses lègues. Il accède également à la propriété, aux peurs publiques de la toge et la déclinaison de son identité en trois noms. Le nouveau citoyen bénéficie, face à la justice romaine, de protections nouvelles, tels que le bannissement des châtiments corporels infamants ou la permission de faire appel au peuple en cas de jugements immérités. Évidemment, on a soupçonné, notamment, Dion Cassius, sous cette générosité des raisons économiques et fiscales, car les étrangers ne payaient pas la plupart des taxes. Mais deux bons juges ont souligné la portée politique de la mesure. Augustin, dans la cité de Dieu, revient ainsi sur l'officialisation d'un processus établi depuis longtemps et qui confère à l'imperium romain une justification que ne lui donnait pas la seule force des armes. Mais avant lui, dès le milieu du IIe siècle, Élus Aristide, dans son discours en honneur de Rome, avait déjà confié son admiration par la mission civilisatrice de Rome. Je cite « Mais il y a quelque chose qui décidément mérite autant d'attention et d'admiration que tout le reste. Je veux dire votre généreuse et magnifique citoyenneté, Romain, avec sa grandiose conception, car il n'y a rien d'équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. Vous avez fait deux parts de ceux qui vivent sous votre empire, c'est-à-dire la terre habitée, et vous avez partout donné la citoyenneté comme un droit de parenté avec vous, à ceux qui représentent les élites du talent, du courage ou de l'influence. Le reste vous est en soumis comme des sujets. » Après le droit, la foi. Avec le secours cette fois-ci de Jacques Fontaine et Charles Pietri, d'Henri et d'Iréné Marou et Jacques Verger, nous abordons notre deuxième point qui vient se greffer fait sur le premier après la Romana Respublica, la Respublica Christiane. « Omnium enim Christianorum una Respublica est. » Je ne traduis pas, l'expression se trouve déjà dans le Deopere Monacorum d'Augustin qui, dans son ouvrage le plus connu, annonce que deux amours ont bâti deux cités, cités de la terre et cités de Dieu, l'une fondée par la force, l'autre par l'esprit. Mais, dans l'esprit d'Augustin, cette dernière n'était réalisable que dans l'au-delà. Cependant, autorisée par l'édit de Milan qui, en 313, protégeait des persécutions les tenants de la religion nouvelle, fortifiée par les constitutions successives de Constantin qui faisait d'elle la religion de l'Empire, le peuple chrétien s'est très tôt doté d'une organisation temporelle parallèle à la structure civile réunie en communauté, régie par les évêques, le premier d'entre eux, l'évêque de Rome, prenant le nom de pape, successeur de Pierre, et incarnant un pouvoir spirituel à la fois complémentaire et rival du pouvoir temporel de l'Empereur pour un gouvernement conjoint du Regnum et du Sacerdotium. Les deux piliers de la Réspublica Christiane, les deux ordines, dont les rapports définis dès 1494 par la lettre du pape Gélas Ier à l'Empereur Anastase, constitueront la trame essentielle de l'ecclésiologie médiévale. À l'Empereur, le maintien de la paix sur le territoire de l'Empire. Au pape, le salut des âmes avec vos premiers devoirs, l'évangélisation des populations païennes et pour commencer des territoires soumis à la conquête. On mesure mieux depuis la publication de Pardag Norberg en 1982 du Registrum, cette exceptionnelle collection de plus de 850 lettres conservées du pape Grégoire le Grand et plus ou moins directement composées par lui, l'étendue du magistère exercée par ce champion infatigable qui n'a cessé de négocier au cours de ses 14 années de pontificat d'une part avec l'Empereur d'Orient, d'autre part avec les rois qui se partagent l'Occident et auprès desquels il fait valoir avec des succès divers les droits du Principatus romain. Il y rit, Afrique, Espagne visigothique, Gaule et Grande-Bretagne où il obtient un succès foudroyant quand il convertit le roi Hételbert et une partie de son peuple grâce à l'envoi de 40 missionnaires dirigés par son disciple Augustin, homonyme du Saint. Cela au septième siècle de notre ère. Quelques siècles plus tard, la papauté soutiendra ce travail de prosélytisme grâce à la création des ordres mendiants qui s'attaquent à la reconquête religieuse de la société urbaine. Dominée par les figures de François d'Assise et de Saint-Dominique, on compte vers 1300 près de 2000 couvents en Occident, dont plus de 1100 pour les seuls franciscains et 400 pour les Dominicains. Et avec la prédication, l'enseignement. La ronde païenne avait mis au point un système éducatif destiné à transmettre la culture appropriée à l'homme libre. C'est le système des sept arts libéraux mi-littéraires, mi-scientifiques, théorisés par Varon et par Macrobe. Cette structure éducative dont la première partie est assurée par les écoles du grammairien et du réteur sera mise à mal avec les invasions, mais adoptée par les chrétiens comme une propa idéia. Elle se maintient dans les monastères du Mont Cassin, de Vivarium, de Borbio au VIe, VIIe siècle, dans les écoles épiscopales au VIIIe siècle, dans les universités à la fin du XIIe ou XIIIe siècle, avec l'université de Bologne, Paris, Oxford, Montpellier, Salamanque, Padoue. Une des institutions les plus originales du Moyen Âge que le Moyen Âge nous est léguée. Non seulement des écoles de niveau supérieur, mais des communautés autonomes de maîtres et de disciples réunies pour s'adonner à l'étude jouent un rôle considérable dans la transformation des sociétés en assurant la formation d'une part croissante des élites sociales, laïques et ecclésiastiques et en garantissant la diffusion de la culture dans l'Europe occidentale, en particulier pour toutes les disciplines qui relevaient la philosophie au sens médiéval, du mot, de la théologie, du droit et de la médecine. Non seulement génératrices de réseaux unissant les disciples et leurs maîtres au sein de chaque école, les maîtres entre eux à l'intérieur des collèges doctoraux, les compatriotes dans le cadre des nations, mais aussi constituant elles-mêmes un réseau fonctionnant en réseau, comme on dirait aujourd'hui, unie, qu'elle soit de type parisien, universitas, professorum, ou de type bolognais, l'universitas scolarium, unies par la même unité institutionnelle et juridique fondamentale, jouissant de l'autonomie garantie par le pape, régie par les mêmes dispositifs statutaires, cursus, grades, et même si certaines sont plus réputées pour le droit, d'autres pour la théologie, d'autres pour la médecine, par les mêmes textes de base. Aristote pour la philosophie, la Bible et les sentences du Lombard en théologie, les deux corpus iuris en droit, Galien et Avicenne pour la médecine. En un mot, une universalité théorique qui fondait en droit la possibilité d'une mobilité généralisée des hommes, maître comme étudiant, qui fondait en droit la possibilité d'une mobilité généralisée des hommes. au sein d'un réseau universitaire européen et célébrée en 1888 dans un discours de Josué Carducci prononcé lors du huitième centenaire de l'université de Bologne et cité par Jacques Vergé. Je cite à mon tour. Après des voyages qui étaient des aventures par mer ou à travers les Alpes, les savants de l'Europe entière se réunissant ici retrouvaient leur patrie dans les nations dont se composaient les universités. L'université constituait pour eux un État. L'usage commun de la langue latine les faisait aspirer à cette unité supérieure, à cette fraternité civile des peuples aspirant au bien vers laquelle Rome a conduit par la loi que l'Évangile a proclamé pour l'esprit que la civilisation actuelle veut atteindre par la raison. Tel est donc l'État de l'Europe chrétienne à la naissance de Petrarch en 1304. Lui-même a trouvé naturellement sa place dans la Republica Christiana après avoir appris la grammaire et la rhétorique qu'avec convené Voleda Prato à Carfantra, il entame, répondant aux vœux de son père qui le destine au notariat des études de droit à l'université de Montpellier puis de Bologne, mais les abandonne à la mort du père pour entrer dans les ordres mineurs comme plus tard avec les mêmes raisons roncères. Ensuite, il devient le secrétaire du cardinal Giovanni Colonna à la cour d'Avignon en 1330 puis avec l'appui de ce dernier, chanoine de Lombèze en 1335, de Padoue en 1349. Cependant, qu'en avril 1343, son frère Gerardo décide de devenir chartreux et entre au monastère de Montrieux. Notre pétrarch s'insère donc son difficulté dans les structures de la société chrétienne. Mieux, il a sa propre vision de l'organisation du pouvoir que partagent non sans conflit le pape et l'empereur. Il dénonce la corruption qui règne à la cour d'Avignon, la nouvelle Babylone, et surtout ne cessera de plaider pour que Rome redevienne la capitale de l'Église et de l'Empire. Mais, par d'autres côtés, franc-tireur ou électron libre au regard de l'ordre dominant, il a fondé, pour le dire dans les termes de Pierre de Nolac, dans cette Europe sujette au pouvoir ecclésiastique, une puissance nouvelle, hors de l'Église et de l'État, toute morale, toute moderne, la République des Lettres. C'est le pétrarch politique, non pas pour reprendre les mots même de Marc Fumaroli à Barcelone en 2013, au sens classique du terme, politique de pouvoir, mais politique de l'esprit. Je cite. Ce figure dans l'avant-propos à la République des Lettres. Ce qu'il a cherché toute sa vie à faire, c'est de trouver ou à défaut de créer en voyageant, en fuyant l'un, en rejoignant l'autre, en faisant vraiment de sa vie une sorte de course de relais pour échapper en quelque sorte à trop de contrôle, une sorte de société de laïcs et de clercs qui partagerait sa vue centrale. Donc, l'idée que je recite « si le christianisme est bien la véritable religion, si l'Europe est chrétienne, il lui manque ce qui était merveilleusement développé dans l'Antiquité païenne, c'est-à-dire la civilisation, les bonnes manières, la conversation, le dialogue, la capacité en quelque sorte de sortir de la brutalité, de la barbarie et surtout de la guerre. Il a été ainsi le premier, je continue à citer, il a été ainsi le premier à encourager le développement d'une communauté européenne de littérate. Les traits qui ont le sentiment qu'ils ont une mission à remplir pour rendre l'Europe moins brutale et capables d'un développement à la fois littéraire et dans une certaine mesure scientifique, en tout cas philologique, qui lui permettent de se sentir la continuatrice de la civilisation gréco-romaine. Deux découvertes hautement symboliques illustrent cette révolution en même temps qu'elles anticipent sur les exploits à venir de Bocas ou de Poges. La découverte du proarchia et celle des lettres à Atticus de Cicéron. En 1333, à Liège, Pétrarch, âgé de 29 ans, a trouvé et copié de sa propre main un manuscrit du discours pour Archeas de Cicéron, prononcé en faveur du poète grec de ce nom, auquel on refusait le titre de citoyen et qui s'appuyait sur une défense passionnée de la poésie et des littérailles. Aix studia adulescentiam à l'unt. Ses études soutiennent la jeunesse et divertissent la vieillesse. Elles améliorent la prospérité et offrent un refuge et un confort dans l'adversité. Elles nous ravissent quand nous sommes chez nous sans nous gêner au dehors et sont avec nous la nuit quand on voyage et quand on visite la campagne. Père Noctante, Nobiscum, Pérégrine en tour, Rustic en tour. Pétrarch aimait cette citation et il fera souvent référence et dans la marge d'un passage où Cicéron utilisait l'expression « Litterarum lumen » la lumière de la littérature, il avait écrit « Lumen litterarum » et dessiné un petit croquis de lampe. Ce superbe éloge des lettres sera quelques années plus tard l'axe principal de la collatio laureationnis, le discours qu'il prononce en 1341 à Rome sur le Capitole où il est couronné poète et qui mieux qu'aucun autre texte enregistre le déplacement d'intérêt qui s'opère d'un savoir spécialisé théologique et scolastique à une réflexion sur l'éthique. Le procès que Pétrarch fait à la scolastique porte à la fois sur le fond les sectateurs d'Aristote ont été le logique ou sacrifié à une vaine affectation de savoir. Et sur la forme ayant en inversion les méthodes d'enseignement qui prévalent au sein de l'université de Paris les fameuses questionnesses savoirs de Paris il ne cesse de fustiger dans le contra melicum et dans le dessuis pardon ipsius ignorantia la foule insensée de ces braillards de scolastique. Une telle réorientation commande une réforme de la langue par le refus des deux grands styles dominants le stylus parisien 6 mais aussi les artes dictaminis. En échange on verra le retour de l'éloquentia grâce à la réappropriation de la langue de Cicéron de Virgile d'Augustin ce fruit parfait qui a ouvert la voie à la sagesse comme le dira plus tard Lorenzo Val et qui va devenir pour un temps le moyen d'expression et le moyen d'échange privilégié entre savants de nations différentes pour plusieurs générations à venir. Elle commande aussi la constitution ou plutôt la reconstitution de la bibliothèque où à la place des ouvrages de théologie reviennent en foule et dans l'enthousiasme partagé les auctorès les auteurs qui embrassent toutes les connaissances et au premier rang desquelles trône la poésie qui pour un Thomas d'Aquin faisait partie des infimes artes. L'autre événement symbolique dans la vie de Petrarch et sa découverte en 1345 dans le fond de la capitulaire de Vérone des lettres à Atticus qui lui inspireront de composer un recueil de sa propre correspondance. Elle est réunie aujourd'hui dans les 11 volumes des classiques de l'humanisme et dans la correspondance choisie paru aux belles lettres. Sa publication a été le modèle à son tour des grandes correspondances humanistes de Jean Pic d'Erasme de Justelips et plus tard de Voltaire. Mais le solitaire du Valclos l'auteur de La vie solitaire n'avait pas attendu cette date pour partager avec l'élite intellectuelle de l'Europe ses idées sur le monde et sur les livres. Sa solitude qui n'est que le refus de la foule le met en contact avec une riche chaîne d'esprits frères comme il l'écrit à Zanobi d'Astrada dans la Familiaris 15-3 C'est ici que j'ai établi ma Rome mon Athènes ma patrie elle-même C'est ici que je rassemble souvent tous les amis que j'ai maintenant ou que j'ai déjà eus non seulement ceux qui ont été avec moi en relation étroite et familière et ont vécu avec moi mais également ceux qui sont morts plusieurs siècles avant moi que je connais grâce à leurs écrits et dont j'admire soit les actes et le caractère soit l'éloquence et le talent je les rassemble de tous les pays et de toutes les époques dans cette étroite vallée et je parle avec eux avec plus d'empressement qu'avec ceux qui croient être vivants parce que chaque fois qu'ils émettent de leur poitrine leur souffle fétide ils en voient la trace dans l'air glacé La lettre, bien sûr est l'élément idéal du partage Les lettres de Cicéron s'adressaient à deux ou trois interlocuteurs privilégiés celles de Sénèque au seul Lucilius Les lettres de Petrarch plus de 4000 le mettent en relation avec les lettrés de l'Europe entière que dis-je avec ceux des temps révolus comme Cicéron ou Quintillin ou Horace avec les Italiens ses proches comme Bocas ou Coluccio Salutati avec les Français Jean de Montreuil ou Philippe de Vitry les Allemands comme Jean élu évêque de Naumburg chancelier de la cour impériale à qui il écrit dans une familière j'ai appris que mon nom je cite si petit soit-il a maintenant traversé les sommets des Alpes enveloppées de nuages et vole sous le ciel allemand de bouche en bouche parmi les lettres j'accueille j'accueille donc ma chance avec joie et accepte à exerter la bienveillance d'un si grand personnage bien que né loin du monde romain tu as pourtant été nourri du langage de Rome et tu m'offres l'éclatante splendeur et la robuste vigueur de la langue latine tu fais en sorte que ce que l'on a dit de l'Italie on puisse désormais tout à fait le dire de l'Allemagne elle ne serait pas plus puissante par la valeur et les armes si le travail que demandent les études n'effrayait pas ces hommes de talent ta plume est pour moi un magnifique témoignage de la faconde transalpine nous avons choisi cette lettre à dessin parce que en même temps qu'elle met en évidence un projet ambitieux celui d'une Europe gagnée tout entière à la cause des humanités elle en désigne encore les limites des limites qui existent dans l'esprit de Petrarch lui-même dans sa conviction moins maintes fois affirmée qu'en dehors de l'Italie on ne trouve ni poète ni orateur extra italiam poetae et oratores non querentur dans la semilis 9.1 voir que le reste du continent est en proie à la barbarie qu'ils pensent ce qu'ils veulent ce sont des barbares au pinentour ou tibet bar marisunt dirait aussi Gelson à elle seule la querelle qu'il engage avec la Sorbonne témoigne de la difficulté à penser à moins d'une véritable colonisation une Europe unie par l'égalité dans la culture or voilà qu'un siècle plus tard un érasme imbudé un vivès ont relevé le défi en attendant les péresques et les frères du Puy c'est ce qu'enregistre et nous finirons par là ce chapitre du livre des jugements des savants d'Adrien Bayer intitulé préjugé des nations et du pays des auteurs où il souligne l'émergence politique religieuse culturelle des Pays-Bas au début du XVIIe siècle depuis 200 ans je cite depuis 200 ans les Pays-Bas sont parvenus à un degré éminent de gloire et de réputation par le mérite singulier de divers écrivains qu'ils ont produits et ceux qui jugeront de l'étendue du pays par le nombre de ses auteurs auraient peut-être peine de se persuader que tous les Pays-Bas fussent renfermés dans un si petit coin de terre il n'y a presque point d'art et de science sur lesquels il n'est tâché de faire des merveilles depuis la séparation des provinces unies avec les catholiques vous diriez que la Providence ayant abandonné les Hollandais à eux-mêmes ait bien voulu les laisser jouir d'une espèce de félicité temporelle dans le grand nombre de savants qui sont nés ou qui se sont rassemblés chez eux des autres régions de l'Europe et les autres nations n'ont pu regarder sans jalousie la gloire que ces nouveaux républicains se sont acquises en si peu de temps par le mérite et la réputation de tant de grands hommes de l'être qui ont excellé dans presque toutes sortes de connaissances humaines plutôt que par le bonheur de leur grand capitaine et le succès de leurs armes je vous remercie un très grand merci chers collègues pour ce magnifique parcours historique qui nous a vous avez retracé en quelque sorte cette translatio studio qui nous fait passer de l'antiquité classique à la république des lettres de l'âge classique à travers différentes étapes que vous avez particulièrement bien explicité l'étape de l'extension de la citoyenneté romaine à l'ensemble des habitants libres en tout cas de l'empire romain en particulier par l'édit de Caracalla l'étape de la république de la foi mais qui est aussi une république de la transmission des savoirs classiques dans les écoles monastiques et cathédrales et là il faut il faut être particulièrement reconnaissant à ces pères de l'église à ces particuliers et Augustin ou bien Jérôme ou d'autres qui les ont suivis de ne pas avoir vu d'antinomie nécessaire entre les lettres païennes et les lettres chrétiennes et donc d'avoir jugé bonne la transmission de ces lettres païennes qui pourtant a priori auraient pu paraître étrangères aux valeurs de l'église il y a eu là quelque sorte là aussi ce geste me semble-t-il tout à fait intéressant qui est un peu un équivalent du geste caracalien si je peux utiliser cet adjectif d'inclusion d'inclusion des externes dans quelque chose qui serait un patrimoine un patrimoine commun et ce que vous avez montré dans la dernière étape qui commence avec le passage par par Petrarch est tout à fait passionnant à savoir le passage par Petrarch de cette Respublica Christiana au début au prémice d'une Respublica Littéraria et dont on pourrait dire même que c'est une république des lettres et là le français nous est utile comme le latin nous empêche le jeu de mots parce que cette république des lettres est aussi une république Respublica Epistularum une république qui passe par les lettres qui passe par la par la correspondance et Petrarch joue évidemment dans cette renaissance un rôle absolument moteur vous avez rappelé à très juste titre le moment de ce couronnement de Petrarch à Rome mais je voudrais simplement rappeler que c'est puisque c'est Petrarch lui-même qui le raconte dans l'une de ses lettres l'épisode est-il l'anecdote est-elle vraie ou controuvée ou est-elle juste un apologue mais Petrarch raconte qu'il a eu à choisir entre deux couronnements le couronnement précisément par la Sorbonne par l'université de Paris et il a attendu que lui vint sans doute du moins est arrivée en même temps la proposition de couronnement par le roi de Naples qui est un couronnement qui avait lieu à Rome et il a choisi finalement dit-il avec beaucoup d'hésitation dans sa lettre de remerciements à l'université de Paris il a choisi le couronnement à Rome parce que sans doute il y a la grande tradition romaine qui était derrière de l'empire de la Translatio Studi mais aussi et ça vous l'avez dit très très bien il y a ce refus du scolasticisme qui aussi est présent dans ce choix dans ce choix de Petrarch et donc ce choix de Rome pour le couronnement ce choix de l'empire est aussi un choix caracalien et c'est un peu c'est cela que je trouve c'est très beau dans votre exposé c'est à dire que vous avez rappelé cette sorte de mépris que pouvait avoir Petrarch pour les non-italiens qui n'avaient pas accès à la culture romaine barbarie sunt mais justement le geste de Caracalla il va se reproduire au bout du compte dans le développement de cette république de cette république des lettres avec l'inclusion progressive comme vous l'avez très bien dit de ces autres nations à l'intérieur de ce commerce intellectuel ce commerce ce commerce des des lettres et je trouvais que cette votre exposé était vraiment un très très bel hommage aux objets de la du travail de Marc Fumaroli précisément qui a mis en évidence effectivement ce fonctionnement comme on avait peu fait avant lui de la république des lettres en particulier lié à à l'âge classique alors peut-être que avant de céder la parole pour d'autres questions peut-être que vous souhaiteriez commenter des choses que je viens de dire et aussi peut-être éventuellement présenter l'anthologie que vous avez faite mais voilà je me garderai de commenter un commentaire répondre ou apporter des précisions supplémentaires oui ce que vous dites effectivement j'ai pensé à sans le sans citer Marc à chaque pas j'ai pensé lui rendre hommage en emboîtant d'une certaine manière ce que je pense aussi d'ailleurs c'est que peut-être que le mieux est de présenter si je peux me permettre oui oui je vous en prie je vous en prie peut-être le volume qui est une anthologie qui reprend donc le titre de l'ouvrage de Marc Maroni paru d'abord en espagnol en 2013 puis en 2015 en français ce qui est d'ailleurs qui est donc le je vous ai peut-être eu en main l'anthologie de la querelle les anciens et les modernes donc c'est un peu le même projet c'est de mettre sous les yeux les textes on ne peut pas dire fondateurs mais enfin les textes qu'on peut utiliser parce que c'est évidemment imparfait on pourrait être beaucoup plus prolixe oui la préface Marc n'a pas eu le temps d'écrire la préface c'est au moment où il était hospitalisé même si on lui avait confectionné un petit fascicule avec tous les textes qu'il a transporté je crois avec lui qu'il a perdu une ou deux fois mais ce qui fait que bon en l'absence d'un écrit direct de sa part il nous a semblé intéressant de reprendre et nous avons eu de la chance de retrouver en ligne le discours enfin le discours l'espèce d'interview mais qui était une présentation à l'école française à Barcelone invité par l'éditeur de Barcelone qui était donc là où il a été née là-bas et c'est donc la transcription disons des ce que l'on a appelé des fumarolianas donc vous avez ça grande tradition de l'époque classique oui oui tout à fait donc on a osé ce titre les anas donc l'ouvrage commence par les fumarolianas et se termine d'ailleurs par la fin avec d'autres anas que nous avons ajoutés alors nous avons à penser à chaque fois peut-être à chaque chapitre enfin de remonter de donner un exemple je veux dire classique parfois quand il existait donc l'ouvrage d'ailleurs commence avec le Proarchia une partie il y a des parties donc classiques et puis donc c'est évidemment nous commençons par Francesco Barbaro et la première occurrence du mot indirect du mot enfin de moins dans l'imprimerie du mot république des lettres et bon je vous invite à la lecture nous poursuivons donc cette lecture mais qui s'arrête à la révolution à peu près il y a quelques textes qui dépassent mais nous n'avons pas il n'y a pas de texte postérieur il fallait conserver la partie sans pas aller jusqu'à Châteaubriand oui c'est le principe même de la république des lettres et ce que vous disiez tout à l'heure à savoir que l'esprit du lettré passe par le dialogue et passe par les proches et donc on peut ne pas citer Marc Fumaroli dans une communication mais sentir en fait la présence de l'esprit si je puis dire fumarolien dans vous voulez dire que je suis hanté tout à fait exactement c'est un cas de possession dans lequel nous avons assisté dans le bon sens du terme je trouve ça très caractéristique précisément de ce qu'est la république des lettres à savoir le passage des savoirs d'un esprit à l'autre sans nécessairement que la nomination ait lieu alors évidemment la république des lettres sous-entend qu'évidemment il y a des correspondances des journaux etc tous les moyens de communication de ce commerce littéraire de ce commerce des esprits plutôt et donc nous avons pensé faire une partie sur d'abord les assises du savoir le savoir en réunion les modes de partage les débats et les querelles je me permets de et donc des portraits à la fin il a fallu garder une mesure dans tout cela c'est une très belle entreprise très beau volume je l'ai eu entre les mains à l'instant je l'ai trouvé fort beau et absolument absolument passionnant et un prix raisonnable qui plus est encore une dernière peut-être une dernière chose peut-être que des questions arriveront par la suite je vous avez employé un terme qui m'a beaucoup intéressé en parlant de de Petrarch vous l'avez présenté comme étant le promoteur de ce que vous appelez je crois que c'est le terme que vous employez une politique de l'esprit et c'est un terme je crois très juste pour l'époque mais pour en partie moderniste que je suis et à qui Paul Valéry est très cher c'est un terme qui est un terme typiquement valérien de politique de l'esprit et il me semble et c'est le rapprochement que la question peut-être que j'essaie de vous poser par rapport à Marc Fumaroli justement il me semble qu'effectivement dans le ce qu'on voit avec avec Petrarch et dans le passage de Petrarch et par la république des lettres de l'âge classique et jusqu'à Marc Fumaroli et en passant par Paul Valéry on a au bout du compte cette idée que les grands enjeux intellectuels les grands enjeux culturels qui sont liés au savoir à la connaissance du passé ne sont pas antinomiques ni contradictoires ni antagonistes loin de là avec les enjeux d'une politique à proprement parler de l'esprit au sens large c'est-à-dire la façon dont la vie intellectuelle culturelle littéraire artistique se développe à l'intérieur d'une nation d'une cité d'un 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 pays et je ne sais pas si ce terme de politique de l'esprit que vous avez employé était allé vraiment dans allé explicitement dans ce sens-là mais il m'a semblé y voir quelque chose comme une sorte de continuité de ce que Patrick Dandré appelait ce matin l'engagement avec beaucoup de réticence mais je pense qu'on peut l'employer mais en tout cas un sens de la responsabilité un sens de la responsabilité de l'intellectuel de l'érudit du lettré alors même qu'il pourrait paraître éloigné des enjeux contemporains un sens de la responsabilité dans le fonctionnement culturel intellectuel politique de son temps est-ce que vous verriez là aussi une sorte de continuité de Petrarch à Marc Fumaroli en passant par Paul Valéry oui on aimerait bien oui enfin en tout cas je pense que Marc l'aurait revendiqué ne serait-ce que lui-même a écrit sur l'esprit l'écrit oui je pense c'est une oui c'est peut-être même d'ailleurs une une assise qui permet de de s'engager d'une manière assez très libre dans cette mais alors vous vous êtes plus je pensais à Valéry quel rapport vous avez une idée peut-être précise à quoi vous pensez Paul Valéry a écrit des textes sur la politique de l'esprit le terme est employé par Valéry et on connait son texte le plus fameux qui date de 1917 sur la crise de l'esprit jusqu'à la fin de la première c'est à ça que je pensais effectivement ce terme d'esprit est très présent dans sa pensée et également dans les cours qu'il a donnés ici même oui c'est un terme que l'on citait Augustin tout à l'heure c'est un terme que l'on retrouve déjà chez Augustin mais à la fois dans un sens plus spirituel alors y a-t-il une spiritualité dans l'engagement politique cette question peut se poser peut-être posée en tout cas je ne saurais y répondre directement c'est une question qui sera peut-être répondue par la communication suivante je ne sais pas mais je trouvais vraiment intéressant ce passage-là et le tout étant basé sur la découverte d'écrits de Cicéron où là c'est un peu l'inverse qui a lieu c'est-à-dire qu'on a l'homme politique qui lui s'engage dans la vie intellectuelle et s'engage dans la oui dans la vie intellectuelle et dans la culture et dans l'électro c'est une conversion dans un autre dans un autre dans un autre sens c'est la conversion inverse et dans la défense d'Archèas oui tout à fait et donc c'est pas il y a là quelque chose d'une conjonction entre Cicéron Petrarch et Marc Maroli quelque chose de très très beau et très frappant oui finalement le texte du Proarchia qui ouvre le volume nous l'avons agité à la fin ce qui nous manquait c'est lui qui permet de boucler l'arc entre et qui fait le lien entre les textes finalement vous avez raison le passage d'un homme engagé dans la politique comme Cicéron et qui finalement avec cette défense du poète revient à la littérature si on peut dire des choses comme ça c'est pas tout à fait exact on peut voir les choses comme ça c'est une autre question je m'adresse aussi éventuellement à Carlo Sola ou François de Gradiani s'ils nous écoutent depuis là où ils sont comme on dit ils sont là Carlo, Françoise vous nous entendez j'ai l'impression d'être Victor Hugo en train de faire tourner les tables est-ce que vous m'entendez je remets je vais les accueillir tout oui merci Florence je suis contente de te revoir après beaucoup d'années et en effet Marc Maroli parle lui-même d'engagement c'est une position qu'il revendique à la fin de sa vie il revendiquait vraiment oui oui et le rapport à Valérie aussi lui est parfaitement était parfaitement assumé oui oui il cite beaucoup Valérie effectivement dans ses textes ça je c'est trop oui je n'ai pas l'air d'être d'être là si Carlo on t'entend je voulais souligner remercier madame Vionnet pour cette pour cette évocation si précieuse de de ce qui manquait d'une certaine manière au moment de la fin de la civilisation classique et l'entrée en scène de la civilisation chrétienne ce qui manquait à la civilisation chrétienne c'était elle nous dit justement la conversation les arts de cette manière de l'autium studiosum et c'est ce que Marc Maroli dans la profondeur et je vous remercie beaucoup de l'avoir souligné à essayer dans ses travaux de tenir ensemble à chaque fois le je dirais le bonheur du partage de la sagesse venant évidemment de 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 avec la comment dirais-je la rigueur et le besoin d'éternel venant de la tradition chrétienne et je crois que avant lui je j'ose évoquer seulement certains noms qui ont essayé de 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 tenir ensemble ces mondes dans leur parfaite dignité de Petrarca bossuet par exemple avec une je dirais une une amitié constante aux deux traditions et ça c'est à mon sens la fascination la plus la plus belle de la pensée de Marc Maroli merci merci Carlo oui merci beaucoup merci pour cette intervention qui que je suis tout à fait oui je ne vois pas ce que je peux ajouter c'est alors ce qui c'est l'art de se taire qui s'annonce s'annonce à à nous enfin j'essaie de faire une petite transition mais voilà nous vous remercions très très chaleureusement Applaudissements